Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire où nous allons faire le tour de toutes les nouveautés de la semaine sur Red Dead Online avec Amdab, mes commentaires et mes conseils. Nous sommes le 14 juin 2022 et je voudrais commencer cette vidéo en vous indiquant que Microsoft m'a accordé un accès limité au Xbox Game Pass, ce qui me donne justement accès à certains jeux, certaines exclusivités Microsoft, ce qui veut dire que très prochainement je compte vous proposer des découvertes autour de jeux sortis tout droit des studios Xbox. En l'occurrence, le premier que je vous présenterai ce sera Sea of Thieves, c'est un jeu qui me fait de l'oeil depuis très longtemps et vu que je n'aime pas profiter tout seul, je me suis dit que ce serait intéressant de partager cette découverte avec vous. Donc si cela pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à rester branché, pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sinon, évidemment, je ne peux pas commencer une chronique sans avoir salué les adhérents à la chaîne, les membres du gang de continuer à me soutenir et de m'apporter leur force et leur respect. Merci beaucoup, beaucoup à vous. Et puisque je sais que vous n'avez pas le temps, quoi de neuf sur RDO ? Vous commencez à en avoir l'habitude, nous allons commencer cette chronique en récapitulant les bonus et les récompenses les plus importantes à retenir en ce mois de juin 2022. Et ensuite, on fera un petit point sur les récompenses et les bonus valides cette semaine. D'ailleurs, on commence avec du très très lourd puisqu'on a affaire ce mois-ci aux bonus de récompenses le plus intéressant, le plus prolifique avec un bonus de livraison d'alcool de contrebande doublé tout ce mois de juin, sachant que le rôle de distillateur lorsqu'il bénéficie de ce bonus devient le rôle le plus intéressant en termes de farm, d'argent, alors de dollars, un peu d'XP évidemment. Malheureusement, l'euro ne nous permet pas de récupérer des golds. Mais malgré tout, en termes de dollars, ça peut être très intéressant. Sinon, nous avons aussi des récompenses en dollars et en XP triplées sur les missions scénarisées de distillateurs que je vous conseille véritablement de faire si vous vous lancez dans la carrière de distillateurs. D'autant plus qu'elles sont super intéressantes avec leurs personnages et leurs petites intrigues ici et là. Et pour terminer, nous avons des récompenses en dollars, en XP et cette fois-ci en or triplées sur une sélection de contrats prix du sang. Pour le détail, je vous invite à visionner ma chronique mensuelle, donc la feuille de route du mois de juin 2022 pour Aide Online. C'était ce qu'il fallait plus ou moins retenir. Pour le reste et pour les bonus de cette semaine, on va commencer avec la série à la une de la semaine qui sera le mode série pro dans sa variante extrême. Donc si vous sentez l'âne d'un as de la gâchette, n'hésitez pas. Nous avons des petits bonus en XP cette semaine. Alors si vous avez déjà de l'or et des dollars, pourquoi pas. Si vous les farmz, c'est un peu moins intéressant, mais ça reste toujours fun quand on aime le PVP. Sinon, petit bonus de la semaine du 14 au 20 juin, si vous validez la mission anéantie par le chagrin, donc une mission en terre d'opportunité, vous pourrez vous voir offrir une petite réduction de 5 lingots d'or sur un thème de bar au choix. Si vous bénéficiez bien évidemment déjà de votre distillerie, ça peut être sympathique. Sinon, ça reste dans votre menu avantage pour l'utiliser quand vous en aurez envie. Et donc, vous l'aurez compris, on arrive déjà au terme de cette chronique des nouveautés de la semaine. Je ne vous laisserai pas sans vous avoir posé la question du jour, question qui sera un peu en rapport avec Red Dead Redemption 2 et Red Dead Online, puisque vu que les mises à jour n'arrivent pas, j'ai envie de rêver un petit peu et j'ai envie de vous faire rêver avec moi. La question sera si vous aviez la possibilité de choisir un personnage de Red Dead Redemption 2 et de l'intégrer au scénario de Red Dead Online, quel serait ce personnage ? Un donneur d'ordre ? Un collègue ? Un personnage qui nous introduirait un nouveau rôle ? Pourquoi pas ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Ce sera l'occasion encore une fois de voir les avis et les préférences de chacun. Comme d'habitude, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager à vos collègues Cowboy, pourrez les infos pour être utile. Pour ma part, je vous retrouve très très vite pour de prochaines chroniques. Je vous le rappelle, restez branchés, on a des petites découvertes qui arrivent dans les jours qui viennent. Portez-vous bien et je vous dis bien évidemment, à plus les bandits ! nez, nous avons déjà failli. Sous-titrage Société Radio-Canada